Tu sais pas quoi faire de tes vieilles fournitures scolaires ? On a une tonne d'idées de meubles pour poupées pour toi dans ce cas-là ! Notre nouvelle vidéo Lalilou t'aidera à voir des choses ordinaires sous un angle différent. Déménager, c'est assez dur. Parce que tu dois dire adieu à ton ancienne maison et à toutes tes vieilles affaires. Hé, attends, il me manque un carton ! Il doit être quelque part par ici. Oh, quel soulagement ! Tous mes meilleurs souvenirs d'enfance sont dans ce carton. On va commencer par l'ouvrir. Charlie adorait les chiens quand il était enfant. Il voulait même devenir vétérinaire. Et il y a quoi tout au fond ? Des dessins à lui ? C'est comme ça que Charlie imaginait sa vie d'adulte. Et il y a tout un tas de vieilles fournitures scolaires ici. Je peux à nouveau me prendre pour un architecte d'intérieur. On va commencer par quelque chose de simple. Colle deux crayons en croix. Et deux autres encore. Il ne reste plus qu'à relier les deux pièces avec une barre. Applique de la colle au niveau des jointures et pose un autre crayon entre les deux. Notre structure ressemble à une balançoire. Applique de la colle chaude sur un morceau de tissu et replie les bords. Mets des cure-dents des deux côtés opposés et enveloppe-les de tissu vers l'intérieur. Prends un ruban que tu couperas à la bonne longueur. Fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, on n'a plus qu'à installer le hamac sur le support en crayon. Il est temps de l'essayer maintenant ! Lol se balance dans le hamac en lisant un livre. Elle l'aime tellement qu'elle passe toute sa journée dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle de la volonté. Attache des crayons ensemble avec des élastiques. Écarte-les de manière à avoir une structure pour faire un tipi. Renforce la jointure des crayons avec de la colle chaude. Dessine un demi-cercle sur un morceau de tissu et découpe-le. Enveloppe la structure de crayon dans le tissu. Attache un bord avec des épingles et colle l'autre bout sur un crayon. Coupe le tissu en trop. Détour le tipi sur le reste de tissu. Applique de la colle chaude au niveau de la jointure des crayons et sur les côtés comme ceci, puis ajoute un morceau de tissu rectangulaire. Roule un morceau de tissu triangulaire. Coupe les élastiques. Enroule le bandeau autour des crayons et colle des pompons au-dessus de l'entrée. Découpe l'entrée du tipi avec des ciseaux. Colle les bords de l'entrée sur les côtés. Détour la surface de la base sur le tissu avec un crayon. Colle les cercles l'un sur l'autre. Maintenant, LOL a un endroit pour s'abriter de la pluie et de la chaleur. Regarde, il y a même de la place pour sa copine. On aura besoin d'un vieil organisateur de bureau. Retire toutes les choses inutiles. C'est-à-dire à peu près tout ce qu'il contient. Mets une éponge dans le compartiment pour les post-it. Découpe-en un autre aux bonnes dimensions pour qu'elle rentre dedans. Un compartiment est terminé. Remplis le suivant de la même manière. On va utiliser une boîte de crayon vide pour le troisième compartiment. Coupe-la pour qu'elle rentre dedans. Enveloppe la boîte de crayon dans du papier auto-adhésif pailleté. N'oublie pas les côtés ! Colle une plateforme pailletée sur l'organisateur. Coupe un morceau de carton brillant. Enveloppe le compartiment pour crayon dans le carton rouge brillant. Retire les éponges du compartiment à post-it et enveloppe-les dans du papier mousse bleu. Place une règle entre le premier et le deuxième compartiment. Découpe-la à la bonne longueur. Applique de la colle chaude sur le côté et fixe-la sur la structure principale. Enveloppe une éponge dans du tissu, ajoute une couverture et un oreiller, et le lit est fait ! Mesure la hauteur entre le compartiment du haut et du bas. On a 6 cm. Coupe de crayon et colle des bâtons de comptage entre eux. L'échelle est faite ! Colle des morceaux de tissu rectangulaire les uns sur les autres sur trois côtés. Remplis-le avec des cubes d'éponge par l'ouverture. On a fait plusieurs oreillers différents en tissu. Pour faire un petit pot à crayon, tu as juste à retirer le bouchon d'un stylo. Ce lion et cet éléphant sont faits en gomme. Mais ça ne veut pas dire que l'aune ne peut pas jouer avec. Notre salle de jeu est terminée ! Ici, on a tout ce dont notre petite LOL peut avoir besoin. Place une mini boîte d'agrafe sur un morceau de papier mousse bleu et trace tes mesures dessus. Applique de la colle sur toute la surface et enveloppe la boîte dedans. Coupe ce qui dépasse. Détourne les côtés sur du papier mousse et découpe-les. Colle les pièces restantes. Colle 4 boutons en haut pour faire des plaques de cuisson. Imprime la photo d'un four et colle-la à l'avant. Utilise des punaises pour faire des boutons. Une punaise pour chaque plaque. Raccourcis les poignées des punaises avec une pince coupante. Notre four est terminé ! La poupée peut enfin se mettre à cuisiner ses chefs-d'œuvre. Mais d'abord, on va faire du thé. Prends une boîte de porte-carte de visite et enveloppe-la dans du papier auto-adhésif. Coupe les bords et plie-les vers l'intérieur. Utilise la base en aluminium d'une bougie chauffe-plat sans la cire. Détourne le cercle sur la boîte et découpe un trou. On ne va pas le découper complètement car ce sera une porte. Ainsi, on peut l'ouvrir. Découpe un plus petit trou au centre. Cette fois, on va complètement le découper. Utilise des bandes de ruban adhésif pour couvrir la porte de la machine à laver. Coupe ce qui dépasse. Ouvre la boîte et applique de la colle chaude sur le pourtour intérieur du cercle. Colle la base en alu pour faire un tambour. Décore l'extérieur avec des paillettes. Couvre le haut de la machine à laver avec du scotch gris. Coupe les bords du scotch pour pouvoir le plier. Ajoute maintenant un panneau en carton coloré pour y mettre la lessive et deux punaises pour faire des boutons. Et voilà, c'est l'heure de faire la lessive. Sors tout d'une trousse rigide. Prends un morceau de tissu et détourne la trousse dessus en laissant une marge. Découpe le tissu. Applique de la colle chaude sur les coins de la trousse et fixe le tissu dessus. On va maintenant avoir besoin de rembourrage en fibre de polyester pour tout mettre à l'intérieur. Une fois que tu as terminé, colle tous les bords. Détourne la trousse à nouveau sur un autre morceau de tissu et colle-le à l'arrière. Coupe une gomme en plusieurs morceaux de même longueur. Fixe-les pour faire des pieds. On va faire quelques coussins. Ce canapé pour poupée est terminé. Pour le prochain bricolage, on aura besoin d'un vieux taille-crayon. Fixe deux bandes de scotch double face à l'arrière d'un morceau de papier à motif. Coupe ce qui dépasse à l'aide de ciseaux. Couvre la partie transparente du taille-crayon avec. Découpe des bandes de papier mousse auto-adhésif pailleté pour notre future télé. Fais des boutons avec des poignées de punaise et colle-les à chaud sur le panneau avant. Il est temps de s'occuper du meuble télé. Tu auras besoin d'un porte-carte de visite. Coupe les aiguilles de punaise et colle les poignées à l'avant du porte-carte. Avoir une télé, c'est sympa, mais faut pas oublier les livres. Heureusement qu'on a un endroit pour les ranger. Mesure des morceaux de longueur différentes sur des règles en bois. Tu as besoin de 6 morceaux de 5 cm, 4 morceaux de 10 cm et 2 de 15 cm. Applique de la colle chaude sur les côtés des pièces courtes et colle-les sur une pièce de 10 cm de long. Utilise les pièces courtes pour faire des étagères horizontales et les pièces centrales pour faire des parois verticales. Termine la structure en mettant les plus longues pièces en bois en haut et en bas. Enduis le tout de peinture acrylique rose. Notre bibliothèque pour poupées est terminée. Maintenant, on peut remplir les étagères. Tu as aimé nos idées de meubles pour poupées faits à partir de vieilles fournitures scolaires ? Alors abonne-toi à notre chaîne LaliLoo et n'oublie pas de cliquer sur la cloche !